Derrière ses cours, instant de gaieté, sommeil, des sentiments d'amertume en sa fille, pensionnaire du foyer Saint-Joseph de Paracou. Angelique Kidjo s'en est rendue compte après un échange en offre avec elle. Nous avons un problème sérieux de nos cellules familiales dans ce pays. Nos enfants ne sont pas des marchandises. Notre devoir de parents, de frères, de sœurs, d'oncles, de société, c'est de faire de telle sorte que tous nos enfants sont en sécurité. Je n'ai pas envie de dévoiler la vie de ces enfants-là, c'est diable beaucoup de courage qu'ils ont. Ils ont énormément de courage pour parler des traumatismes par lesquels ils sont passés. Malgré tout ce que je dis, malgré tous les dysfonctionnements, il y a quand même de l'espoir. La flamme de cet espoir, la présidente de la fondation Batonga le souhaite la voir s'éteindre en 16 enfants. Ce qui justifie qu'elle leur a fait donc de chaussures un geste bien apprécié. Nous sommes très contentes du temps que vous avez partagé avec nous, ainsi que des messages qui nous sont passés. Nous vous remercions aussi pour les belles chaussures que vous nous avez offertes. De même que pour les précieux appuisés à l'UNICEF qui soutiennent très significativement notre foyer. Nous promettons de rester sages pour ne pas trahir l'espoir que nos parents, la responsable du foyer et l'équipe d'animation placent en nous. Crééé en 2006 par la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, le centre d'accueil Saint-Joseph de Paracou a une capacité de 30 places. Des filles de 6 à 18 ans y séjournent présentement et suivent une scolarisation formelle ou une formation professionnelle de leur choix. Sous-titrage Société Radio-Canada ...